Et salut tout le monde on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on est lundi donc on se retrouve pour le débrief de la semaine à Tottenham ça va être une vidéo assez joyeuse parce que Tottenham a réalisé un sans faute sur les matchs de cette semaine donc voilà on est parti sur ce sujet là pour la vidéo d'aujourd'hui comme d'habitude si elle vous plaît, si cette vidéo vous plaît, si mon contenu en général vous plaît vous pouvez laisser un pouce bleu, vous abonner et quant à moi je vous retrouve juste après le générique Alors le sommaire aujourd'hui va être assez simple puisque dans un premier temps je reviendrai sur le match de jeudi face à Brentford et ensuite je reviendrai sur le match d'hier face à Northwich c'est des gros matchs, c'est des matchs où on a bien gagné donc il y a pas mal de choses à dire donc on va commencer tout de suite avec le match face à Brentford Le match face à Brentford donc on a gagné 2-0 sur un but contre son camp de Brentford et un but de Sun et ça a été un plutôt assez bon match, c'était pas un match où on a forcément très 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 bien joué c'était pas le match le plus passionnant que j'ai vu de Tottenham mais au moins il y avait du mouvement, on faisait circuler la balle, on arrivait à se créer des occasions rien qu'à voir à la 39ème minute il y avait 4 tirs pour 3 cadrés c'est plus que tout ce qu'on a fait durant les matchs avec Nuno Espirito Santo donc pour moi c'était très positif, on a mis de l'intensité, on a mis de l'envie, on a mis tout cela c'est cela qui manquait à Tottenham pour moi donc ça fait plaisir de voir des joueurs qui se donnent vraiment à fond qui essayent de débloquer des situations, qui essayent de créer du mouvement, qui essayent de se démarquer pour aller chercher la balle, pour aller se créer des occasions, pour créer des solutions à leur coéquipier donc ça fait très 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 plaisir bien sûr sur le premier but on est un peu chanceux parce que c'est un but contre son camp sur corner donc oui on est très chanceux là dessus mais ça montre que Tottenham était très présent dans le jeu, était très présent devant les cages donc c'est très 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 positif et surtout ce que j'ai noté et c'est un grand changement à Tottenham c'est que après avoir ouvert le score en première mi-temps, on a continué à jouer en deuxième mi-temps on a commencé même très 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 fort donc ça fait plaisir, c'est vrai qu'on n'avait plus trop l'habitude avec Tottenham de voir cela parce que d'habitude on marquait un but et on se reposait un peu sur nos lauriers on faisait tourner la balle en arrière, enfin voilà on n'allait plus trop de l'avant et au final la deuxième mi-temps face à Brentford elle a été quand même très très intense avec beaucoup de pressing, avec beaucoup de mouvements vers l'avant et forcément ça a amené le deuxième but qui permet de nous mettre un peu plus à l'abri et ça fait plaisir parce que en tant que supportrice de Tottenham j'ai l'habitude de vivre les fins de match sous apnée et là ça fait plaisir de pouvoir se relâcher un peu à la fin pour pouvoir savourer de l'ambiance du stade, pour pouvoir savourer un peu tout ce qu'il se passe on n'a pas joué extrêmement bien face à Brentford quand on voit les statistiques, on s'est fait dominer en termes de possession, en termes de passes réalisées mais c'est vrai qu'en termes de duel aérien on était un peu mieux que donc même si on n'a pas complètement nominé c'est nous qui arrivons à marquer les deux buts donc ça fait plaisir d'autant plus qu'on voit que la défense, cette défense A3 avec deux pistons marche plutôt très très bien en ce moment parce que je trouve que la défense il n'y a pas grand chose à leur reprocher en ce moment Davis bizarrement fait des bons matchs, je ne m'attendais pas à voir cela parce que c'est vrai que Davis est en perte de vitesse depuis pas mal d'années à Tottenham et là on le voit se régénérer, on le voit faire de bons bons matchs Eric d'ailleurs pareil, c'est un joueur que j'aime beaucoup et ça fait plaisir de le voir réussir à enchaîner les bonnes performances Sanchez ne m'inspire pas forcément une très très grande confiance mais on voit que même s'il fait quelques erreurs pour les deux matchs dont je vais parler dans cette vidéo il était plutôt bon Emerson Royal et Regulian en piston ça marche très bien donc du côté de la défense je suis très 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 contente de ce nouveau système de jeu et des joueurs qu'on a mis sur le terrain s'il y avait un point négatif à retenir de ce match là c'est qu'Aricain n'a toujours pas marqué ça commence à faire beaucoup des joueurs qui ne sont pas buteurs au club ont plus de buts que lui donc ça me pose un peu de problème pour le match face à Brentford il y a quand même un peu de mieux de sa part parce que c'est lui qui est à l'origine de l'action qui amène le but de Sun donc il y a du mieux mais c'est vrai qu'il manque toujours un peu de présence dans le match à un moment du match il était le joueur qui avait touché le moins de ballons gardien inclus donc c'est des statistiques qui pour un attaquant de son envergure font mal donc j'espère que ça ira vite très ça ira vite mieux parce que ça fait un peu peur ce genre de statistiques mais bon au final ce qui compte le plus c'est le score de l'équipe au final on gagne 2-0 ça fait plaisir c'est bien pour la confiance c'est bien pour le classement aussi et voilà maintenant on va passer tout de suite avec le match face à Norwich pour ce match là on continue dans la lignée du match face à Brentford on a gagné 3-0 avec un but de Lucas, un but de Davison Sanchez et un but de Sun donc c'est encore très 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 positif bien que ce match là était loin d'être gagné d'avance parce que c'est vrai qu'on a vu qu'on s'est fait pratiquement dominer tout le match Norwich a vraiment bien joué au niveau de la possession on voit que c'est Norwich qui avait la possession au niveau du nombre de ballons touchés c'est eux aussi qui en ont eu le plus donc c'est vrai que ce match là a été un peu surprenant de ce point là c'est à dire que je ne m'attendais pas à être aussi dominée que ça parce que oui Norwich c'est l'équipe qui est dernière de première ligue donc je m'attendais à ce qu'il y ait un peu plus de jeu de notre côté après c'est vrai que comme je l'ai dit il y a toujours de l'amélioration par rapport à ce qu'on avait pu voir le mois dernier ou en début de saison parce qu'on a réussi à marquer 3 buts ce qui n'était pas arrivé depuis assez longtemps on arrive à se créer des mouvements, on arrive à aller de l'avant on arrive à être assez présent devant les buts tout en étant assez solide défensivement parce que si on regarde devant les buts de Norwich on était quand même très présent dans les 6 mètres et on a réussi à contenir assez de Norwich pour qu'il n'ait aucun tir dans les 6 mètres donc ça fait plaisir à voir ces genres de statistiques et ça montre que même si Norwich a dominé en termes de possession ils ne nous ont pas complètement dominé, on a vu de très belles choses notamment au milieu de terrain avec Oliver Skip qui est un des joueurs que je préfère voir dans cette équipe parce que c'est vraiment un très 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 bon joueur alors qu'il est jeune c'est vrai que c'est un joueur que j'aime beaucoup et il fait beaucoup de bien à cette équipe c'est un de nos meilleurs joueurs assez régulièrement donc je devais le souligner Lucas Moura s'est transcendé pour ce match là et a fait un super match aussi donc ça fait plaisir Lucas Moura c'est un très très bon joueur quand il le décide et quand il y a un déclic parce que c'est vrai que quand il joue à son maximum c'est un très bon joueur qui apporte des solutions qui apporte des buts, qui apporte des mouvements mais le problème avec lui c'est que ça arrive trop rarement mais quand il fait un bon match il faut le souligner et c'était le cas aujourd'hui le problème qu'il y a eu dans ce match et je pense que c'est pour ça qu'on a été aussi dominé d'une certaine manière c'est qu'il y a eu beaucoup de déchets techniques que ce soit dans les passes, dans les centres, dans les transitions je trouve qu'il y avait pas mal de passes ratées ce qui nous arrive assez rarement mais quand ça arrive c'est un peu gênant le mieux, le point positif c'est que ça ne nous a pas empêché de marquer ça ne nous a pas empêché de gagner et de remporter les 3 points donc c'est un peu un point négatif mais je ne vais pas non plus trop obscurcir le tableau on a réussi à marquer Antonio Conte est là depuis trop peu longtemps pour totalement régler tous les problèmes donc je pense que ces problèmes là vont être résolus dans la suite au fil des entraînements et voilà seul point négatif encore une fois c'est que Kane n'a pas servi à grand chose sur ce match là ni passe décisive ni but alors qu'on a quand même gagné 3-0 ça lui ressemble de moins en moins et c'est vrai que c'est inquiétant donc je me répète vidéo après vidéo mais oui j'espère que Antonio Conte va réussir à lui remettre les idées en place va réussir à l'aider psychologiquement parce que je pense que c'est dans la tête que ça bloque mais voilà c'est bien qu'on arrive à gagner avec un Hurricane un peu affaibli mais ça serait bien pour le club et pour lui que Hurricane retrouve son niveau et nous aide à remporter ses victoires parce que dans les matchs qui vont compter le plus en finale de je ne sais pas Carabao Cup, FA Cup on aura besoin de lui donc ça serait bien qu'il se réveille assez vite et voilà très bonne semaine pour Tottenham on est sur 2 matchs remportés en faisant un clean sheet c'est 3 clean sheets pour Antonio Conte sur les 4 derniers matchs avec seulement un but d'encaisser en première ligue donc c'est plutôt des bonnes statistiques ça fait plaisir, ça va amener une bonne dynamique j'espère au club jeudi on a un match important face à Rennes en conférence ligue pour essayer de sauver notre qualification donc j'espère que cette semaine va amener cette dynamique va amener du positif dans cela dans le club et voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu et quant à moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle et salut bye Sous-titrage Société Radio-Canada